Tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut faire fortune sur ce bullrun. D'ailleurs, ça commence à s'agiter, on a le Bitcoin qui est à 48 177 dollars au moins je fais la vidéo. On a l'Ethereum à 2511 dollars, l'Ethereum a passé les 2500 dollars, ça c'est très intéressant. Si je dois faire un focus Bitcoin, on voit d'ailleurs passer tout un tas de prédictions. Bitcoin à 100 000 dollars, Bitcoin à 1 million de dollars, Bitcoin à 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, je ne sais pas pour toi mais moi je prends tout de suite. Je reçois également tout un tas de questions. Qu'en faut-il vendre ? Faut-il encore acheter ? Correction ? Pas correction ? ATH ? Pas ATH ? En gros, tout un tas de questions. Que penses-tu de la performance exceptionnelle du UOS ? Non, je n'ai rien. UOS, il ne nous fait rien du tout. Dur, dur OS. Bon, en tout cas, voilà, tout un tas de questions. Et si vous demandez à 100 analyses différentes, vous obtiendrez 100 analyses différentes. Et je vais être clair sur ce sujet. C'est un message qu'il va falloir retenir tout au long de la vidéo et tout au long des prochains mois. Personne, je dis bien, personne ne voit dans le futur. Et si personne ne voit dans le futur, ne perdons pas notre temps. Tout le monde pense savoir quand et comment vendre ces crypto-monnaies. Je vais vendre mes Taua 5 000 dollars. Je vais vendre mes Kassa 10 dollars. Je vais vendre mes UOS aujourd'hui. Non, je ne vais pas les vendre aujourd'hui. Attention. En tout cas, voilà, tout le monde croit savoir quand et comment vendre. Mais la vérité est que pendant les bullruns, personne ne sait exactement comment ça va se passer. Il y a, oui, il y a une possibilité énorme de réaliser des gains importants. Mais personne ne sait jusqu'où ça montera. Parce que le délire, je vais acheter tout en bas et je vais revendre tout en haut. Il faut arrêter avec ces conneries. Je pense que, voilà, ça n'existe pas. En tout cas, c'est très, très, très rare. Alors, les dernières semaines ont été un peu folles. Il y a eu les ETF, il y a eu tout un tas de choses. On a vu le Bitcoin exploser. Les parties touchaient les 49 000 dollars. Puis, il a rechuté les parties chercher les 38 000 dollars. Et aujourd'hui, on a un Bitcoin à 48 202 dollars. Peut-être 50 000 quand tu regarderas la vidéo. Ou peut-être 32 000. On n'en sait rien. C'est ce qui est bien avec la crypto-monnaie ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au moment où je fais la vidéo, le Bitcoin est à 48 000 dollars. Alors, il y a la halving dans quelques mois. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. Il aura lieu dans un peu plus de deux mois. Ça va venir très vite. Juste après le ramadan. T'as tous les fâches. Non, il a parlé du ramadan. Non, non. Juste après le ramadan. En tout cas, il va venir dans deux mois. Oublions cette histoire de ramadan. Il va venir dans deux mois. Pour rappel, le halving, le Bitcoin a tendance à surperformer avant l'halving. Ça se produit quasiment toujours. Et historiquement et aussi historiquement, après l'halving, le Bitcoin monte encore un peu plus. Mais pas immédiatement. Juste comme ça, il va monter. Pas immédiatement. Quelques mois plus tard. C'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Pourquoi je te dis ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne nous reste que deux mois. Et ça va venir très vite. Une question que tu as peut-être envie de me poser. Pourquoi tu nous parles du halving tous les jours ? Non, pourquoi tu nous parles du halving aujourd'hui ? Sachant que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et que cette vidéo concerne plus la vente de crypto-monnaie, l'achat de crypto-monnaie, le bullrun actuel. Pour tout comprendre, on doit tout aborder. Les ETF, le halving du Bitcoin, le crash, le bullrun, absolument tout. Et tout ce que je dis là, ça va nous conduire au même résultat. Réaliser des bénéfices, autrement dit gagner de l'argent. Une question que j'ai envie de vous poser. Saviez-vous que pendant le bullrun, la plupart, sinon tous, sont à un moment donné en bénéfice ? Je me répète, parce que peut-être ce n'est pas clair. Il arrivera un moment où toutes les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, il arrivera un moment où vous serez tous en bénéfice. Vous serez tous dans le verre. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Si le Bitcoin dépasse son ancien sommet historique de 69 000 dollars, chaque achat effectué aujourd'hui et même avant sera un gain. Ce qui signifie que toute personne ayant investi précédemment dans le Bitcoin sera dans le verre. Mais ce qui est amusant, si on peut dire ça amusant, c'est que bien que tout le monde soit à un moment donné en bénéfice, il y a peu de gens qui gagnent réellement de l'argent pendant le bullrun. Alors oui, on sera tous en bénéfice, mais il y a peu de gens qui sortiront réellement de l'argent, qui finiront dans le verre réellement. C'est assez paradoxal. Comment on peut être en bénéfice et ne pas gagner d'argent ? Je vais même aller plus loin. Comment on peut être en bénéfice et voire même perdre de l'argent ? Malheureusement, c'est ce qui arrivera à beaucoup de monde. Un des pièges qu'on rencontre tous dans le monde des crypto-monnaies, les prévisions de prix que j'ai citées au début. Imaginez que vous avez du Bitcoin aujourd'hui et que son prix atteint les 200 000 dollars. On peut dire là que vous avez fait une belle opération, vous avez un rendement solide. Mais derrière, il y a quelqu'un qui vous dit sur YouTube, sur Twitter ou ailleurs, que le prix du Bitcoin va monter jusqu'à 500 000 dollars. Concrètement, vous faites quoi ? Vous avez un Bitcoin à 200 000 dollars et on vous dit sans arrêt dans l'oreille que le Bitcoin va chercher les 500 000 dollars. Vous faites quoi ? La vérité, c'est que vous ne vendez pas. Et même si derrière le Bitcoin redescend à 100 000 ou même 150 000 dollars, vous ne vendrez pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vous a dit que le Bitcoin ira chercher les 500 000 dollars. Alors, vous faites quoi ? Vous attendez encore et encore. Puis, il continue de chuter moins 15%. Allez, tranquille, un petit moins 15%. Ce n'est pas grave. Vous, vous dites que ça arrive souvent normal dans les crypto-monnaies. Puis, une petite news qui fait du bien. Il remonte de quelques pourcents. Et là, vous dites que tout va bien. Finalement, demi-molle. Il s'effondre davantage et fortement. Il continue de chuter encore et encore. Et vos 200 000 dollars de Bitcoin ne valent plus que 50 000 dollars. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez réaliser que toutes ces prévisions de prix qui vous promettaient la richesse, vous ont en réalité enlevé une opportunité de profit. Tout le monde gagne pendant le bullrun, mais peu en profite réellement. À titre personnel, quand j'ai véritablement vécu mon premier bullrun, j'ai réussi à gagner de l'argent. J'insiste bien sur le mot véritablement parce que je vous ai déjà partagé mon expérience. Je suis rentré dans le monde des crypto-monnaies. J'avais acheté le XRP au plus haut. Je n'avais pas beaucoup d'argent à mettre dans le marché des crypto-monnaies. Du coup, ce bullrun, je ne le compte même pas. Alors, on va parler de mon véritable premier bullrun. J'ai réussi à gagner de l'argent. Mais pour être franc avec vous, si je dois être transparent et franc avec vous, ce que je tente d'être sur la chaîne, je voulais, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs, je voulais devenir riche rapidement et devenir riche avec un seul bullrun. En crypto, c'est très simple et je pense qu'on a tous, mais quasiment tous fait la même erreur. Si tu quadruples ton argent en quelques semaines, bizarrement, tu te mets à croire que tu es un génie. Et en plein bullrun, quadrupler son investissement, c'est super facile. En plein bullrun, il n'y a que des génies. Tu transfères de l'argent de ta banque vers une plateforme crypto, tu achètes la première daube que tu auras trouvée sur YouTube et en une semaine, en plein bullrun, en une semaine, tu auras doublé, triplé, voire quadruplé ton investissement. En gros, tu seras un génie. En tout cas, c'est ce que tu penseras à ce moment-là. Eh bien, la surestimation de soi, c'est la mort de tout investisseur. La vérité est que si vous essayez de devenir riche en un seul bullrun, vous perdrez probablement tout votre argent pendant ce bullrun. Pourquoi ? Très simple, parce que tu ne vendras pas tant que tu n'auras pas atteint ton objectif de devenir riche. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes veulent vous vendre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Discord, que ce soit sur n'importe quel groupe Telegram, c'est exactement ce que beaucoup veulent vous vendre. L'idée que vous avez juste besoin d'un bullrun pour être riche jusqu'à la fin de votre vie. Après, attention, je ne suis pas fou, certains y parviennent. Oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui deviennent riches en un seul bullrun. Mais il y a également certaines personnes qui ganaient à leur 1 million. 5 numéros, 2 étoiles. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors oui, certains y parviennent. Mais les réseaux mettent en avant essentiellement ceux qui y parviennent et peuvent voir et jamais ceux qui perdent tout. Jamais. On n'en parle jamais. Alors les succès, oui. Les complications, un peu moins. Ton objectif doit être d'augmenter ton patrimoine. Peu importe si tu as multiplié ton argent par 5, par 10, par 20, par 100, ton seul objectif doit être d'augmenter ton patrimoine. Tu auras toujours une personne qui fera mieux que toi et cette personne fera beaucoup de bruit sur les réseaux. Mais tu auras toujours une personne qui fera beaucoup moins bien que toi. Et tu auras beaucoup plus de personnes qui feront moins bien que toi. Alors je me répète, tu dois te servir de ce bullrun pour augmenter ton patrimoine. Et en augmentant ce patrimoine, c'est ce qui te permettra derrière d'enclencher d'autres projets et de faire des petits bébés à cet argent que tu auras gagné sur ce bullrun. Et c'est comme ça que tu arriveras à atteindre tes objectifs. Mais si tu te dis non, je veux devenir riche qu'avec ce bullrun et je veux être riche à la fin 2024, à la fin 2025, je préfère te dire, ça va être très compliqué. Quand il est temps de vendre, oublie les prix, oublie les prédictions. Ce qui compte le plus, c'est de faire du vrai argent, c'est de faire du profit. Prends ce que tu peux, quand tu le peux. La plupart des gens simplifient beaucoup le processus de vente. Si cette crypto atteint ce prix, alors je vends. Mais que se passe-t-il, que se passe-t-il si ce prix n'est jamais atteint ? Est-ce que vous vous êtes déjà réellement posé cette question ? Personne ne pensait que le Bitcoin atteindrait les 19 000$ lors du bullrun de 2017. Et personne ne pensait que le Bitcoin atteindrait les 69 000$ lors du bullrun qui a suivi. Pourquoi je dis ça ? Et bien très simple, personne, je dis bien, personne ne connaît le somme. Et la question qu'on doit se poser, si on ne connaît pas le sommet, si on est incapable de définir précisément le sommet, comment peut-on vendre ? Acheter au plus bas et vendre au sommet ? Ouais, c'est bon, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Ça a l'air simple, et bien non, pas du tout. Il suffit d'acheter exactement ce jour-là à 7h, une fois tous les 4 ans. Et il suffit de vendre une fois tous les 4 ans à 7h, tout en haut. Hé, merci pour ce conseil. Charlie, tu m'as vraiment aidé sur ce conseil. Je croyais que l'investissement était compliqué. Tu crois peut-être que je rigole ? Mais c'est exactement ce qu'on vous dit sur YouTube, sur Twitter ou sur TikTok. Et je ne vais même pas m'attarder sur le sujet des traders YouTube. Alors, scénario A, on va faire ça. Scénario B, on va faire ça. Et quand ils sont un petit peu, un petit peu fous, ils vous sortent un scénario 3 et ils vous disent, on va latéraliser, range, accumulation, consolidation, en gros, ça même. Et là, j'ai envie de dire quoi ? C'est qu'il n'y a pas d'experts. Ils ne savent pas. Et après, le culot, le culot, ils reviennent le lendemain avec une nouvelle vidéo et ils vous disent, alors, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ben on a fait ça. Scénario A, les mecs, ils sont obligés d'avoir raison. Ils ne savent pas. C'est aussi simple que ça. Ils ne savent pas. Je ne sais pas. Ils ne savent pas. Personne ne sait. Regardez, je vais vous donner des exemples. J'ai comparé plusieurs crypto-monnaies avec le Bitcoin. Leur historique de prix, leur similitude, leur différence. Que vous le vouliez ou non, et je sais qu'il y aura beaucoup, beaucoup de noms, si vous voulez réussir avec les crypto-monnaies, vous devez vous orienter vers le Bitcoin. Vous devez regarder attentivement le Bitcoin. Et ensuite, regardez le reste. Si vous possédez, comme moi, de l'Ethereum, j'en ai beaucoup parlé de l'Ethereum sur la chaîne, lors du bullrun de 2017, le Bitcoin a atteint son sommet le 8 décembre 2017. Et maintenant, si on regarde l'Ethereum, on peut voir qu'il a atteint son sommet historique plus tard, plus précisément un mois et une semaine plus tard. On va regarder le bullrun suivant. Dans ce bullrun, si vous vous en souvenez, il y a eu deux explosions de prix. On peut même se dire qu'il y a eu deux sommets historiques. Il y a la première montée. Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique le 15 avril. L'Ethereum a atteint son sommet historique exactement un mois plus tard. La deuxième montée est également très intéressante. Ils l'ont presque atteint en même temps. Mais le meilleur dans tout ça, même si vous aviez vendu de l'Ethereum un mois plus tard, vous auriez quand même fait un bon profit. Ce que je veux dire là, c'est qu'à chaque bullrun, l'Ethereum a suivi le Bitcoin pas à pas. Et vous pouvez faire la même comparaison avec d'autres grosses crypto-monnaies, ce sera pareil. Là, je parle essentiellement, je préfère te le dire, je parle essentiellement des anciennes crypto-monnaies. Alors, la plupart du temps, il y a eu un petit retard de deux à quatre semaines. Pour faire simple, les grandes cryptos suivent le Bitcoin. Alors, le problème maintenant, c'est de déterminer quand le Bitcoin atteint son sommet. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, personne ne sait. Mais il existe des moyens, des outils qui peuvent quand même, qui peuvent quand même nous aider un petit peu. Je vais te montrer un outil que je t'ai déjà partagé sur la chaîne et que j'aime beaucoup. C'est le Bitcoin Cycle Master. Je te mets un lien en description, comme ça tu pourras jeter un petit coup d'œil. Alors, je vais tenter de te l'expliquer très simplement. Alors, il y a des plages de créer que tu peux voir, c'est toutes les lignes colorées. Et tu as le Bitcoin qui est en noir, voilà. Tu as le Bitcoin, le cours du Bitcoin en noir qui est juste au milieu. Alors, pour faire très simple encore une fois, les plages inférieures, les plages inférieures indiquent de bonnes zones d'achat et un Bitcoin sous-évalué. Alors que les plages supérieures juste en haut, tu vois, tu as la ligne rouge, tu as la ligne orange. Là, on a un Bitcoin surévalué. Et on peut se dire également, on peut se dire que plus le cours du Bitcoin se rapprochera des plages supérieures, on pourra se dire que le prix devient trop élevé pour nous. Et peut-être qu'on aura là une bonne zone de vente. Alors, cet outil fait un focus Bitcoin comme tu le comprends très bien. Pour les halcones, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, j'ai envie de dire, en relation avec le Bitcoin, on peut également déterminer une plage à laquelle on peut vendre. Comme on l'a vu juste avant, la plupart des halcones atteignent leur sommet peu de temps après le Bitcoin. Pourquoi ? Très simple, l'envie de gagner plus d'argent, un rééquilibrage du Bitcoin vers les halcones. Quand les gains sont plus suffisants en haut avec le Bitcoin, ils réinvestissent plus bas pour tenter de gagner plus d'argent. Alors, on a répondu à la question, quand commencer à vendre ? Maintenant, on va tenter de répondre à la question, combien vendre ? J'ai fait une vidéo complète sur la stratégie de prise de profit parce que j'estime que c'est super important. On vous montre souvent comment rentrer sur le marché des crypto-monnaies, mais on vous parle rarement, très, très rarement de comment prendre des profits. Cette vidéo, je te la mettra en description. Je t'invite à la regarder si voilà, à un moment, quoi qu'il arrive, à un moment, tu te poseras ces questions-là. Et à un moment, tu seras concerné, j'espère que tu seras concerné par le sujet de la prise de profit. Mais si je dois en parler quelques minutes, combien vendre ? On va tenter, voilà, je vais tenter de te donner certaines pistes en une seule fois. À titre personnel, ce n'est pas ce que je préconiserais. Alors, pour faire court et simple, je partirai sur une vente progressive. Comme pour l'achat, je ferai du DCA. Le DCA à l'achat, ça a toujours été une super stratégie. Le plus grand avantage est que ça vous empêche d'investir tout votre argent à un prix très élevé à cause de l'émotion, la cupidité ou l'envie d'être riche rapidement, etc. Le Tao, par exemple, je vais parler du Tao qui explose tout actuellement. Il a dépassé les 500 dollars. On m'a beaucoup demandé s'il fallait faire all-in ou pas. J'ai envie de dire que c'est bizarre comme question de faire all-in ou pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette approche ? Parce que quand on y pense bien, lorsque quelque chose monte rapidement, c'est à ce moment-là qu'on veut investir tout notre argent. Ça n'a pas de sens. La plupart pensent que seulement lorsque ça explose, il faut tout miser, il faut faire all-in. Au lieu de le faire progressivement quand c'est encore tout en bas, quand c'est encore très bon marché. Non, l'humain, il ne veut pas faire ça. On court toujours après le marché, le fameux faux mot. On a peur de manquer d'autres augmentations. On a peur de manquer le train. Malheureusement, malheureusement, notre cerveau est parfois très irrationnel. Il tire des conclusions erronées en se basant sur le passé. Votre cerveau vous dit que puisque ça a augmenté au cours des derniers mois, il faut acheter parce que ça va continuer d'augmenter. C'est ce que nos cerveaux nous disent constamment. Et le pire, c'est que lorsque ça baisse, notre cerveau nous dit « Posez, posez les stylos, il ne faut rien acheter, ça a baissé, donc ça va sûrement continuer de baisser ». En fait, c'est très simple. Notre cerveau essaie de prédire l'avenir à partir des données passées. Après, petite parenthèse sur le Tao, c'est très, très important. Je ne sais absolument pas ce que va faire le Tao. Aucune idée. Comme je vous ai dit, on n'en sait rien. Il peut faire x10, x20 comme il peut faire rien du tout. Aucune idée. Alors, tous les Tao maximalistes, calmez-vous avant de disliker la vidéo. Je n'en ai aucune idée encore une fois. Alors, je reviens sur ce que je disais. En matière d'investissement, j'ai presque envie de dire que notre cerveau, il est inutile. Parce que les données que la plupart des gens regardent sont les derniers mois. Et si ça n'a fait qu'augmenter au cours des derniers mois, notre cerveau pensera que ça continuera d'augmenter. Il faut toujours prendre du recul, se poser les bonnes questions, regarder l'image complète. Et malheureusement, la plupart des gens, la plupart des nouveaux investisseurs, ils ne font pas cet exercice. Ils ne voient que ce qui est directement devant eux. Et si tu as un petit peu plus d'expérience et si tu es d'accord avec moi, montre-le-moi en likant la vidéo. Tu me donneras de la force. L'algorithme YouTube, tu sais très bien. Je profite de cette petite pause pour faire une petite auto-promo. Je te rappelle que j'ai une newsletter que j'envoie chaque semaine. La dernière newsletter est partie hier. J'envoie une newsletter tous les samedis matins. Voilà, tu l'as juste ici. Le Bitcoin s'apprête à prendre complètement le contrôle. Et vous n'êtes pas prêts. Voilà, le lien est en description. N'hésite surtout pas à nous rejoindre. La newsletter est complètement, complètement gratuite. J'ai buggé, mais bon, ce n'est pas bien. Grave, je garde au montage. La newsletter est complètement gratuite. Et je te rappelle également que j'ai également un groupe Telegram privé qui est juste ici. Je partage tout un tas d'informations. Je partage mes positions. Je partage, voilà, vraiment tout un tas d'informations. J'ai récemment acheté une crypto. On est un peu risqué. Bon, j'en parle sur le groupe. Il y a la newsletter qui est juste ici. Et il y a le groupe Telegram. Les deux sont entièrement gratuits. Allez, ça c'est dit. Ma petite autopromo est faite. Je poursuis. Alors, l'expérience, comme je te disais, l'expérience m'a montré que personne ne sait exactement où se situe le sommet. Même avec tout un tas d'outils, même avec tout un tas d'outils, il est impossible de déterminer avec précision. J'insiste bien sur le mot précision, le sommet. On peut avoir une idée, mais avec précision, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, si on décide de vendre, vendre tout d'un coup, je ne suis pas sûr. Alors, le mieux, j'ai envie de dire que le mieux, c'est de vendre par tranche. On parlera également de palier. Par exemple, tu peux vendre 20% chaque semaine. Tu peux vendre 20% à un prix défini. Tu peux aussi dire que plus la crypto-monnaie est risquée, plus le montant de vente sera élevé. Mais peu importe la route que tu prendras, peu importe la stratégie que tu implémenteras, tu ne vendras jamais parfaitement. Alors, même s'il y a beaucoup de gens sur YouTube ou sur Twitter qui prétendent le contraire. Il n'y a que des génies, d'ailleurs, sur YouTube. Mais même s'ils prétendent le contraire, c'est faux. Je vais parler pour moi, je vais te dire. Moi, je vais vraiment parler pour moi, je ne vais pas parler pour les autres. Mais j'ai déjà vendu des crypto-monnaies. Et ensuite, elles ont continué d'augmenter. Pourtant, le profit était déjà sympa. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais elles ont quand même continué d'augmenter. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Tout le monde réussit à être en positif lors d'un bullrun. Mais seuls quelques-uns réussissent à encaisser de l'argent. Alors, comme je t'ai dit, j'ai déjà vendu des crypto-monnaies. Et ensuite, elles ont encore augmenté. Et pour éviter de me retrouver dans cette situation. Parce que crois-moi, c'est très, très, très frustrant de voir une crypto-monnaie qui continue d'exploser. Alors que toi, tu n'es plus du tout dedans. J'avoue, c'est très compliqué. J'ai élaboré une stratégie, une technique que je vous ai partagée plusieurs fois sur la chaîne. Je vous ai fait des vidéos complètes que je te mettrai en description. La stratégie, je vais rapidement, mais vraiment rapidement te la représenter. Et derrière, je te conseillerais fortement de regarder la vidéo suivante où je rentre dans le détail de cette stratégie. Parce que voilà, il y a tout un tas de nuances que tu dois avoir en tête. Surtout si tu es débutant. Si tu fonces tête baissée, je te dis tout de suite, tu vas te faire écraser. C'est-à-dire, tu regardes la seconde vidéo. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Mais en tout cas, c'est une stratégie, c'est ma stratégie que j'implémente depuis déjà un petit moment. Voilà, quand c'est une stratégie que tu peux mettre en place seulement quand c'est possible. Quand je suis convaincu, quand tu es convaincu que le marché va aller plus haut. Si tu n'es pas convaincu que le marché va aller plus haut, crois-moi, ça va être compliqué. Mais pour faire simple, pour faire simple, je n'achète plus en spot. Et voilà, je n'achète qu'en futur. Alors, je suis sur BitGet. C'est une plateforme que j'utilise personnellement. J'en suis entièrement satisfait. Elle a tout un tas de crypto, des crypto-monnaies qui ne sont pas listées sur des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies. Elle fait partie du top 5 crypto. En tout cas, c'est une plateforme que j'utilise et que j'aime beaucoup. Je vais te montrer un de mes portefeuilles. Et voilà, tu vas voir ma stratégie. Alors, sur ce portefeuille, j'ai ouvert quelques positions. C'est des positions que j'ai partagées sur mon groupe Telegram. Encore une fois, n'hésite surtout pas à nous rejoindre. Alors, voilà, j'ai du Link, j'ai du Pit, j'ai de l'ETH, j'ai du Bitcoin, j'ai du DOT, j'ai de l'OP, j'ai du Livepeer. Pour info, par exemple, le Pit que j'ai ouvert il y a un petit moment. Aujourd'hui, le Pit, je suis en P&L non réalisé, 1100 euros. On a un ROE de 37% et je l'ai ouvert en x1. Ici, j'ai du Link, je suis à plus 744 dollars, plus 28%. J'ai le DOT, je suis dans le rouge, 13%, mais je n'ai pas d'inquiétude. L'OP, je suis à plus 14%, j'ai plus 1400 dollars. Alors, le Pit, comme tu peux le voir, il faudra que tu regardes la vidéo d'après, mais j'ouvre mes positions en futur et je les ouvre en x1, juste ici, isolé, longue, x1. Et enfin, ça me permet d'être exposé un peu comme en spot. Maintenant, je préfère te le dire, tu as des frais à payer, c'est ce qu'on appelle des frais de financement. Et pourquoi je ouvre mes positions de cette façon ? Eh bien, tout simplement parce que quand j'aurai, on va dire par exemple, encore une fois, je n'ai pas envie de faire de prédiction, mais quand j'aurai un RE suffisant, idéalement plus 100%, plus 200%, quand j'aurai un RE suffisant, et pour être certain de maximiser mes gains, je sortirai ma marge. Ta marge, tu peux la sortir juste ici. Tu cliques sur le petit stulo, bim, j'arrive sur diminution de la marge et je la decrease. Et là, de cette façon, ça me permet de sortir tout mon investissement initial. Et quand j'aurai fait ça, eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire, je sors ma marge, j'augmenterai, juste ici, je clique sur ce style aussi, j'augmenterai mon effet de levier. Ce qui me permettra de m'exposer davantage au marché, tout en ayant sécurisé mon investissement initial. Et en plus de ça, pourquoi je veux attendre d'être à plus 100% ? Ça m'évitera de me faire liquider et aussi, ça me permettra de mettre un stop-loss. Et pour que ce soit le plus clair possible, vraiment le plus clair possible, surtout si tu es débutant et surtout si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, parce que là, on est sur des outils qui peuvent compliquer ta vie d'investisseur, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui est juste ici. Ne va en aucun cas, j'insiste bien, après, il ne faudra pas que tu dises, Charlie m'a dit, je te le dis, ne va en aucun cas sur cette technique si tu n'as pas regardé cette vidéo qui est juste ici. Je t'invite à cliquer dessus, like la vidéo si tu es encore avec moi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et voilà, je te dis à bientôt. Tu cliques ici. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?